Valérie, je vais dire deux mots de présentation, mais je pense que ce serait bien avant de commencer ta présentation que tu dises un peu plus, que tu te présentes un petit peu plus. D'accord ? Je commence parce que c'est l'heure, il est 18h05, je voudrais d'abord te remercier beaucoup Valérie, et je disais la dernière fois quand Corinne est venue, déjà tous les remerciements que nous avions à la faculté de Montpellier pour la présence de ces deux collègues de Paris qui interviennent, l'une sur le Cantique des Cantiques et l'Ancien Testament, et donc Valérie sur le thème sexualité et genre dans le monde du Nouveau Testament, le thème de Valérie est un thème qui est un peu diagonal par rapport, on ne prend pas un texte, on prend quelque chose de plus diagonal, et ça correspond à des critiques, comme on a mis la petite présentation féministe et queer qui sont un petit peu un des apports que tu fais parmi nous à l'Institut protestant de théologie, donc on va t'écouter avec beaucoup de plaisir là-dessus. Je veux dire encore que Valérie, qui est professeure de Nouveau Testament à Paris, est actuellement le doyen de la faculté sœur de Paris, et donc j'imagine que tu es surchargé de tâches de toutes sortes, et donc je t'en remercie d'autant plus. Peut-être Valérie, si tu peux avoir quelques mots supplémentaires pour te présenter toi-même, je pense que ce sera plus pertinent que tout ce que je pourrais dire, et je te remercie encore. Merci beaucoup Olivier, c'est vraiment très gentil, très généreux. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été la semaine la plus tranquille de ma vie de doyenne à la faculté de Paris, mais ça va. Heureusement, le premier confinement nous a donné de l'expérience, et on est un petit peu plus tranquille pour aborder celui-là. Ça me fait très plaisir d'être là, je vous remercie aussi de vous être connecté, de prendre la peine de suivre le cours de cette manière-là. Je sais que ce n'est pas forcément la façon la plus évidente. Je vais essayer ce soir de travailler avec vous, effectivement, sur un certain nombre de textes. Je n'ai pas pris un seul texte, avec l'idée aussi un petit peu, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans mon enseignement à la faculté, d'essayer de mettre en avant la diversité de ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et donc, on a eu tendance, je dirais, souvent à présenter un petit peu une seule perspective globale sur le Nouveau Testament. Et je crois que c'est important d'essayer de montrer à quel point ce qu'on trouve, les textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament sont des textes qui sont variés et divers et qui ne représentent pas les mêmes perspectives. Donc, on va faire un petit peu un panorama. Je verrai, enfin j'espère, on verra à quel point on arrive à traiter tous les textes dont j'ai prévu de parler. Mais on va commencer et puis on verra où ça nous mène. Voilà, je crois que j'ai pas... Oui, si, je voulais encore dire, en fait, c'est clair que si j'avais vraiment voulu être encore plus exhaustive, on aurait pu regarder aussi la littérature qui date, si vous voulez, de la même époque que le Nouveau Testament et qui n'a pas été inclue dans le canon, mais qui fait vraiment partie de ce qu'il faudrait garder à l'esprit pour comprendre ce que le Nouveau Testament fait. Parce que, si vous voulez, nous, on a, dans le christianisme, on a l'habitude de voir le Nouveau Testament comme un livre un peu à part. Mais en fait, c'est un livre qui s'inscrit dans la production juive de l'époque et qui est beaucoup moins singulier dans la production juive de l'époque que l'illusion, si vous voulez, qu'on a, parce qu'on a ce livre qui est édité dans un petit volume indépendant. J'ai pas fait ça ce soir parce qu'on a deux heures et puis on peut que faire un certain nombre de choses, mais on aurait effectivement aussi pu aller voir ce qui se dit du couple, du mariage, de la sexualité dans les textes juifs de la même époque. Quand Olivier m'a demandé de participer à ce cours public, ma première réaction, c'était un petit peu de lui dire « Mais écoute, sur le couple, je peux pas te dire grand-chose dans le Nouveau Testament » parce que le concept n'apparaît même pas. On n'a pas de mots pour couple dans le Nouveau Testament. Alors en grec moderne, j'ai vérifié ça avec ma collègue qui fait le grec à la Faculté de Paris et qui est grec d'origine Anna Lampadaridi. Elle m'a dit, ouais, le mot pour couple, c'est « tsevgari » en grec moderne, mais en grec ancien, ce mot n'existe pas. Alors si vous avez fait un tout petit peu de grec, ou même si vous n'en avez pas fait, je vous le dis maintenant, le mot « tsevgari » contient la racine « tseugos » dans le mot ici. Et « tseugos » c'est en fait le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l'instrument. Quand on met deux animaux ensemble pour tirer quelque chose, on parle d'un tseugos. C'est une équipe, c'est une paire, c'est aussi évidemment ce qui donne le joug. Et en fait, c'est lié à un verbe grec qui est « tseugunumi », « connecter », « joindre ». Et on va aussi utiliser ce verbe, pas très souvent, mais il est aussi utilisé pour parler de l'union maritale. Si on regarde dans le Nouveau Testament, le mot « tseugos », il est utilisé seulement deux fois dans le Nouveau Testament, pas du tout en lien avec l'idée du mariage ou l'idée du couple, mais chaque fois en fait en lien avec une paire d'animaux. Alors, je reviens à mes histoires de joues, de pères. Donc, deux fois le mot utilisé. Une fois ici dans Luc 22, tout au début de l'Évangile, c'est pour parler du moment où le mari et Joseph vont présenter l'enfant Jésus au temple au moment où les jours de purification sont terminés. Et en accord avec la loi mosaïque, ils offrent une paire, un tseugos, de tourterelles pour la naissance de l'enfant. Deuxième moment où c'est utilisé, on aura l'occasion de reparler très, très brièvement de ce passage. C'est en Luc 14. C'est cette histoire, la parabole de l'homme qui donne un grand dîner. Il invite beaucoup, beaucoup de gens. Ils ont toute une sorte d'excuse, dont un qui dit « j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les examiner ». Donc là aussi, le mot pour la paire, le groupe de bœufs, c'est « tseugos ». Donc on n'est pas du tout dans le registre du mariage. Et je me disais aussi, par exemple, par rapport à l'Ancien Testament, qu'on n'a pas vraiment de couple fondateur dans le Nouveau Testament, de la même manière que vous avez évidemment déjà Adam et Ève, mais Sarah et Abraham, qui sont vraiment des couples qui jouent un rôle important dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas du tout ce genre de couple. Alors un petit peu, peut-être, mariée et Joseph, mais enfin, c'est vraiment très, très limité parce que vous avez quand même toujours l'idée de la conception virginale de Marie. Donc le couple Marie-Joseph ne joue pas tellement un grand rôle. Dans la tradition après le Nouveau Testament, vous allez évidemment avoir un couple qui pourrait être intéressant à analyser, mais on n'aura pas le temps de le faire ce soir. C'est le couple de Jésus et de Marie-Madeleine qui reçoivent une histoire dans la tradition, mais qui n'est pas présent dans le Nouveau Testament de cette façon-là. On ne présente pas Jésus et Marie-Madeleine comme une paire, si vous voulez, particulière. Et donc, force est de constater en fait que dans le Nouveau Testament, la plus grande part du Nouveau Testament, c'est une histoire d'hommes qui sont présentés comme célibataires. On a quelques femmes qui sont présentées, mais principalement, c'est quand même vraiment des hommes célibataires qui sont au cœur de l'histoire. Là, je pense qu'il y a un contraste en fait assez intéressant avec l'Ancien Testament. Alors, comme je ne peux quand même pas m'arrêter de parler à 18h17 du couple dans le Nouveau Testament, on a réfléchi un peu à une autre porte d'entrée dans la question. Et une autre porte d'entrée dans la question du couple, c'est d'étudier la question du mariage et de la façon dont le mariage articule le rapport entre les hommes et les femmes dans le Nouveau Testament. Donc, c'est surtout de ça en fait qu'on va parler ce soir, la question du mariage. On a quelques mots qui sont utilisés de manière un peu plus fréquente dans les textes du Nouveau Testament que le mot tseugos. Et le vocabulaire autour du mariage s'articule autour de la racine, d'une racine gamos. La racine gamos, ça fait vraiment référence, si vous voulez, à la cérémonie du mariage, le fait, l'événement même du mariage ou le fait d'être marié ou encore la salle où on pouvait avoir la cérémonie de mariage. Alors, par rapport à ce vocabulaire gamos, on a quatre mots qu'on peut, un tout petit peu, qui sont identifiés, si vous voulez, identifiables à partir de cette racine gamos. Le premier, c'est, j'ai fait une petite faute, je peux la corriger en direct, c'est gamete, c'est une femme qui a le statut d'être mariée, c'est l'épouse. Ce mot-là, il n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais il existe en grec ancien. Et puis alors, ces deux verbes qui vont nous intéresser plus particulièrement, les verbes gameo et gamizo, qui veulent dire plus ou moins la même chose, épouser quelqu'un, prendre une personne en mariage, aussi donner en mariage. Et ces deux verbes-là sont utilisés, alors, ce ne sont pas les verbes les plus utilisés dans le Nouveau Testament, non, mais disons, ils sont utilisés relativement un certain nombre de fois dans le Nouveau Testament. Et c'est sûr, gamisco a utilisé le troisième verbe qui veut aussi dire donner en mariage, et utilisé, je crois, seulement une seule fois dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas en parler, non, deux fois. Je ne vais pas en parler ce soir. Donc, je vais m'intéresser en premier, un tout petit peu plus, de manière un petit peu plus approfondie, à ces deux verbes qui font référence au fait de donner quelqu'un en mariage, donc, gameo et gamizo. Le sens principal, je viens de vous le dire, c'est marier, prendre une personne en mariage. Et ce qui est peut-être assez intéressant de voir par rapport à cet emploi général, c'est que ces verbes-là, de manière générale, dans la littérature ancienne, pas seulement dans le Nouveau Testament, mais vraiment dans la littérature ancienne, concernent beaucoup plus souvent un homme qui va prendre une femme comme épouse, que l'inverse. C'est même le premier sens, en fait, pour la racine gamizo. C'est amener, c'est même, le premier sens, c'est même amener une femme à être mariée. Donc, vraiment, faciliter le processus pour assurer le mariage d'une femme, donner une femme au mariage. Donc, ça, c'est le, je sens que c'est une observation importante. Le mariage concerne d'abord le choix d'un homme de trouver une épouse, une femme. Et donc, du coup, évidemment, on ne rencontre pas tellement souvent l'usage qu'on a en langue française, se marier ou même être marié, ou la décision, si vous voulez, commune d'entrer dans une union. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un premier signal, à mon avis, que vous avez quelque chose autour du mariage qui implique des rapports entre hommes et femmes, qu'il faudra un tout petit peu travailler, et disons, j'ai proposé de dire, démêler, qu'il faudra un petit peu identifier, essayer de tirer les fils de ces rapports entre hommes et femmes. Donc, si je veux le dire vraiment très simplement, dans le mariage ancien, c'est beaucoup plus souvent l'homme qui prend une femme, plutôt que deux personnes qui décideraient dessus, sur la base d'une décision commune, par exemple, ou une femme qui choisirait un mari. Donc, on va devoir, je pense que ce sera intéressant de discuter ce rapport entre hommes et femmes. Ça, c'était des remarques préliminaires assez générales sur simplement quels mots on utilise pour qualifier les relations liées au couple dans le Nouveau Testament. Je vous dis peut-être, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le dire tout au début, mais je me suis dit que je voulais articuler les choses de cette manière-là. Donc, partir d'un emploi assez général, simplement regarder le vocabulaire, regarder ensuite d'abord dans les Évangiles, comment est-ce que la question du mariage est travaillée, et puis ensuite passer en fait à un chapitre dans la correspondance polinienne, qui est en Corinthiens 7, qui est le chapitre, je dirais, où la question du mariage, ou disons en tout cas des relations sexuelles, est abordée le plus explicitement, et puis selon comment se passe la soirée, où on en est, on regardera aussi, on fera un petit excursus du côté de l'Apocalypse. OK ? Donc, le mariage est un sujet peu discuté dans les Évangiles. On peut identifier, j'irais, six contextes dans lesquels on parle du mariage. Premier contexte, c'est une mention du mariage d'Hérode avec Hérodiade, la femme de Philippe, qui est le frère d'Hérode. Je me rends compte que ma formulation est un peu ambiguë. Ce n'est pas le frère d'Hérodiade. Philippe, c'est le frère d'Hérode. Donc, Hérode a pris Hérodiade, la femme de son frère, comme épouse. C'est en marque 6 et c'est ce qui va amener la décapitation de Jean-Baptiste. Mais ça ne nous dit encore pas grand-chose sur le mariage, si ce n'est qu'il était possible pour un personnage haut placé de contracter un mariage avec une autre femme qui était même possiblement déjà mariée. Ensuite, et ça, ça va être un contexte qui va nous intéresser un tout petit peu plus longuement, on a les fameuses controverses sur le divorce. Elles sont présentées, alors vous avez les deux passages dans Matthieu 5 et dans Luc 16, qui sont les passages qui correspondent au serment sur la montagne dans Matthieu 5 et la reprise en Luc 16 autour du commandement de l'adultère. Et alors, la controverse sur le divorce qui est un texte qu'on va travailler un tout petit peu plus autour de Marc 10, de savoir si c'est possible de, à vrai dire, pas vraiment divorcer, mais répudier sa femme. Ensuite, le troisième contexte dans lequel on parle du mariage, c'est un contexte qui s'intéresse à la question de la résurrection. C'est aussi une controverse. Ici, c'est les Sadducéens, donc les responsables du temple, qui viennent parler à Jésus et qui lui posent la question de savoir, OK, c'est bien joli la résurrection, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a eu une femme qui a eu sept maris avec qui elle sera mariée au moment de la résurrection. Les Sadducéens, de manière fameuse, c'est un groupe qui, dans le judaïsme de cette période-là, ne croit pas, ne considère pas que la résurrection est quelque chose qui existe. On reviendra aussi sur ce cas-là. Le quatrième contexte, c'est simplement une mention qu'avant le déluge, les gens se mariaient, buvaient, mangeaient, donc n'avaient aucune conscience que la catastrophe était imminente. Et puis, le cinquième contexte, on y reviendra aussi un tout petit peu, c'est ce que j'ai appelé la parabole de la vigilance. Vous le connaissez peut-être probablement plutôt, ce texte où la parabole des vierges s'a avisé et des vierges folles, c'est les dix vierges qui attendent la venue du marié et qui doivent se préparer à la venue du marié en ayant suffisamment d'huile dans leur lampe. Et puis, finalement, il y a aussi un contexte où on fait simplement, en fait, on utilise les fêtes de mariage comme en décor, si vous voulez. Il y a l'invitation à aller aux noces en Luc 14, il y a les noces de Cana en Jean 2 qui sont un prétexte pour le premier signe de Jésus. Et puis, il y a une excuse, justement, là, dans le texte qu'on a déjà évoqué sur l'invitation pour participer et au banquet, une des personnes va s'excuser en disant « Je ne peux pas venir, je viens de me marier. » Donc, de tous ces emplois, ici, dans les évangiles, vous en avez deux, en fait, seulement, qui sont vraiment, qui proposent une réflexion qui serait directement liée à des thématiques soulevées par le mariage. Et c'est donc deux controverses qui sont mises en scène dans Marc, en premier. Donc, vous voyez ici, vous avez le passage en Marc. Et puis, comme peut-être vous le savez, l'évangile de Marc a servi de source aux évangiles de Matthieu et de Luc. Vous avez aussi les passages parallèles. Pour le divorce, il n'y a qu'un seul passage parallèle en Matthieu 19. Et puis, pour la résurrection, vous avez un passage parallèle en Matthieu et en Luc. Donc, en fait, là, on a l'impression qu'on a cinq passages qui discutent de ça, mais à vrai dire, on n'en a que deux. C'est les deux passages en Marc avec les parallèles chez Matthieu et chez Luc. Et comme je vous le disais, la première controverse sur le divorce, ça met en scène les pharisiens. Et puis, la deuxième controverse met en scène les sadducéens. Les sadducéens, c'était les responsables du temple. on va revenir à ces deux textes-là. On va en discuter un tout petit peu de manière un petit peu plus détaillée dans une minute. Ce qui me semblait important de juste faire remarquer sur les quatre autres contextes sur lesquels je ne vais pas revenir par ailleurs, c'est que c'est vraiment des contextes qui montrent des éléments tout à fait traditionnels à propos du mariage. On a un homme qui prend une femme. La femme n'a pas de décision à prendre, elle n'a pas d'avis à donner. On le voit, je dirais, presque le plus clairement dans la parabole de la vigilance ou des verges folles, Matthieu 25, 1 à 13, où les jeunes filles réunies, elle est un petit peu incohérente, cette parabole. Vous avez dix jeunes filles qui sont réunies, qui attendent toutes le marié. On ne sait pas très bien s'il a déjà fait son choix ou bien si on a un peu une version ancienne du bachelor, où il doit choisir l'élu parmi un certain nombre de jeunes filles. Mais en tout cas, le texte n'a même pas besoin de préciser que c'est le marié qui va choisir une des jeunes filles pour son mariage et que les jeunes filles n'ont pas d'avis à donner sur ce choix. Au contraire, le texte présuppose que n'importe quelle jeune fille qui serait choisie serait heureuse d'être choisie. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte, si vous voulez, de réciprocité. C'est vraiment l'homme qui contrôle le processus. Donc, si on revient sur les textes qui travaillent un petit peu plus cette problématique du mariage et qui vont peut-être nous offrir un petit peu plus d'éléments sur qu'est-ce qu'on comprenait par le mariage, qu'est-ce que ça voulait dire d'être marié, qu'est-ce que ça impliquait d'être marié dans l'Antiquité, on va revenir sur ces deux textes-là autour de la controverse sur la résurrection et sur la répudiation. Donc, le premier texte sur la résurrection, je vous l'expliquais, c'est dans Marc 12 et puis avec les parallèles dans les deux synoptiques, le Matthieu et Luc. Je vous le lis peut-être une première fois dans la version de Marc et puis on s'arrêtera sur quelques éléments. On ne va pas travailler tous les éléments, mais quelques-uns. Dès Sadducéen, donc je suis dans la version de Marc ici au milieu du tableau. Des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection viennent l'interroger. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. « Si quelqu'un meurt sans enfant, laissant une femme derrière lui, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. » Il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième prit la femme et mourut sans laisser de descendance. Il en fut ainsi du troisième et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. « À la résurrection, quand ils se relèveront, duquel sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. » Jésus leur dit « Voilà pourquoi vous vous égarez. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand on se relève d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson ? C'est moi le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Ok. Donc, on a deux parties dans ce texte. Une partie qui réfléchit, qui spécifiquement concerne la petite histoire des Sadducéens, qui va refléter un certain nombre de présuppositions sur le mariage, et puis la réponse de Jésus, qui ne va en fait pas tellement s'intéresser à la dimension du mariage. La question du mariage est seulement un prétexte pour réfléchir à la résurrection. Alors, dans l'histoire des Sadducéens, je pense qu'il y a quelques éléments qui sont intéressants à reprendre et qui sont repris aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait dans ce texte entre les versions de Matthieu et Luc et celles de Marc. Donc, on peut assez tranquillement travailler sur la version de Marc. Donc, on nous dit les Sadducéens, ils viennent proposer une colle en fait à Jésus, parce qu'ils espèrent être une colle. « Si quelqu'un meurt sans enfant, laissant une femme derrière lui, son frère prendra la femme et suscitera une descendance aux défunts. » C'est le point de départ, référence à ce que Moïse nous a prescrit. Donc, dans les évangiles, quand on parle de ce que Moïse nous a prescrit, ça veut dire qu'on fait référence à une des lois qu'on trouve dans la Torah. Et cette loi-là, elle se trouve en fait dans Deutéronome 25, 5 à 10, avec l'idée que si l'homme meurt sans qu'il ait pu avoir un enfant, mais qu'il a justement une femme qui lui survit, cette femme va devenir la femme de son frère pour permettre que l'homme meurt ait une descendance. Et là, ça se lie, si vous voulez, à une manière de comprendre la mort dans le judaïsme ancien, quand on meurt dans le judaïsme ancien, on va au shéol et il ne se passe rien. Et la seule manière pour la personne de survivre, c'est dans la descendance. Donc, un homme qui meurt sans descendance, c'est vraiment comme s'il n'avait pas, il n'avait aucune chance que son nom survit. Donc, c'est important qu'il ait une descendance. Donc, un succès d'année, si vous voulez, à l'idée que ce soit l'homme lui-même qui est la descendance, c'est que son frère prend cette femme et s'il a des enfants avec elle, ses enfants sont considérés comme les enfants du frère décédé. Ça veut aussi dire, ce n'est pas dit explicitement et on est au premier siècle, donc c'est un petit peu, c'est pas tout à fait, c'est un peu ambigu, mais potentiellement, pour la période de l'Ancien Testament, ça a laissé ouvert la possibilité de la polygamie parce qu'il fallait s'occuper de cette femme veuve. Au premier siècle, c'est plus compliqué, à mon avis, parce qu'on a quand même avec les coutumes gréco-romaines l'idée que la polygamie n'est pas vraiment quelque chose d'autorisé. Mais disons, les Sadduciens, de toute manière, l'histoire, c'est pas qu'elle est réaliste, c'est évidemment pour prouver un point, pour montrer quelque chose. Mais ça vous indique deux choses, je dirais, sur la conception du mariage à l'époque, c'est l'importance de la descendance, le mariage est contracté pour qu'il y ait une descendance, et puis le fait aussi qu'on ne peut pas laisser simplement une femme qui n'a pas d'enfant, seule, sans qu'elle soit, si vous voulez, rattachée à un homme. C'est important qu'elle soit affiliée à un homme. Donc ça, c'est le point sur les présuppositions liées, je dirais, à la conception du mariage. Et puis, le deuxième point qui me paraît important, c'est cette distinction que fait Jésus en leur disant qu'il y a deux réalités, si vous voulez, il y a la réalité sur Terre qui implique cette loi du Deutéronome et le respect de cette loi du Deutéronome. Donc, ce n'est pas du tout que Jésus remet en question la pratique qui est présentée dans Deutéronome 25, mais il va dire que ça, c'est sur le plan terrestre. Si on parle du plan, disons, céleste ou du plan de la résurrection, la question du mariage, la question même de homme-femme, d'être femme et mari, ne se pose pas, il n'y a pas de, ça n'existe pas dans cette nouvelle réalité de la résurrection. Donc, je vous ai mis ces deux conclusions juste en résumé. Le mariage sert à assurer la descendance de l'homme selon Deutéronome 25, 5 à 10, et il est une réalité de ce monde, mais il n'est pas destiné à survivre dans la nouvelle création qui est marquée par la réalité de la résurrection. Là encore, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait, sur le mariage. Alors, si on prend le texte suivant, qui est la question de la répudation, de nouveau, je vous propose qu'on le regarde dans la version de Marc et on verra que les commentaires de Matthieu sont intéressants par rapport à cette version. Donc, Matthieu va reprendre l'histoire qu'il trouve dans Marc et va la retravailler. Des pharisiens virent lui demander pour le mettre à l'épreuve, de nouveau, même contexte qu'avec les Sadducéens, c'est l'idée de faire un test pour Jésus, s'il est permis à un mari de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a commandé Moïse ? » Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une attestation de rupture et de répudier. Jésus leur dit « C'est à cause de votre obstination qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent à la maison, à leur tour, les disciples, à leur tour, se mirent à l'interroger à ce sujet. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse une autre, elle commet l'adultère. » Là aussi, de nouveau, une controverse autour de la question de la loi mosaïque. Là, on a une position un peu plus dure de Jésus par rapport aux prescriptions de la loi mosaïque. Dans l'épisode précédent, il ne remet pas du tout en cause ce qui est écrit dans Deutéronome. Ici, la loi, c'est justement Deutéronome 24, en A4. Je vous l'ai mis ici. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Donc là, on a un exemple. La loi de Deutéronome est assez sévère en fait pour la femme. Quelque chose d'inconvenant, il faudrait voir ce que ça recouvre, mais c'est quand même relativement vague et c'est quelque chose dans les yeux évidemment du mari et en plus, même si elle arrive à se retrouver en époux, ce qui serait déjà assez compliqué quand on a été répudié une première fois et qu'elle perd cet époux ou qu'elle est renvoyée de ce deuxième époux, elle ne peut pas retourner chez le premier époux. Elle a été, on dit, elle a été souillée. Donc, on est dans le contexte d'une loi assez dure à l'égard de la femme. Elle a très peu de moyens de se défendre contre une répudation. Donc, il y a une interprétation de la parole de Jésus qui propose de dire que c'est peut-être une façon de protéger en fait la femme de dire qu'on ne peut absolument pas répudier une épouse pour n'importe quelle raison. Ce qui est intéressant, c'est que l'évangile de Matthieu va un tout petit peu atténuer cette radicalité de Jésus dans l'évangile de Marc. La question des pharisiens est déjà un tout petit peu différente. Dans Marc, il demande est-ce qu'il est permis à un mari de répudier sa femme ? Point. Matthieu va dire est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif, de manière arbitraire, en laissant un tout petit peu la porte ouverte en disant peut-être qu'il y a un motif pour lequel il y aurait quand même la possibilité pour un mari de répudier la femme. Alors, la réponse de Jésus correspond plus ou moins à celle qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Il y a une inversion qui commence par le récit de la création et ensuite il demande la référence dans la loi mosaïque. Et la réponse assez intéressante de Jésus au verset 9 dans l'évangile de Matthieu est atténuée. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme sauf pour inconduite sexuelle et en épouse une autre commet l'adultère. donc on ne peut pas répudier sa femme ou alors qu'on se trouve dans une situation d'adultère ce que évidemment le bon juif de l'époque aimerait éviter sauf Jésus-Mathéen introduit une atténuation sauf pour inconduite sexuelle. À ce moment-là, oui, dans ce cas-là, ça c'est quand même assez inacceptable pour qu'on ne puisse pas tolérer ça et on a le droit de renvoyer sa femme dans ce cas-là. Alors évidemment, avec toute la question que ça pose, de savoir comment est-ce qu'on prouve l'inconduite sexuelle, pour qui c'est une inconduite sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire se retrouver en inconduite sexuelle, quelle serait la défense d'une femme par rapport à cette accusation. J'aime beaucoup la réponse des disciples, on y reviendra parce que ça correspond un peu à ce que Paul dit dans ses lettres. Si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc les disciples ont bien compris que si c'était comme ça et que l'homme perdait son privilège par rapport à la femme, il ne valait mieux pas se marier. En fait, ça perdait un tout petit peu de son appel. Donc on voit aussi bien dans la réponse des disciples les présuppositions autour du mariage. Le mariage a un avantage si l'homme peut rester souverain dans la relation et sinon, ça ne vaut pas trop la peine. Donc, quelques éléments résumés de commentaires sur ce passage-là. l'ajout d'une concession à la parole de Jésus par l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Matthieu. L'homme peut continuer de répudier sa femme si celle-ci a commis l'adultère. Aucune répudiation possible du côté du Jésus qui est présenté dans l'évangile de Marc. Et alors, une dernière chose qui est aussi intéressante dans l'évangile de Marc, c'est que dans la première partie du discours de Jésus, il n'y a pas de réciprocité. Seul l'homme peut ou non répudier une femme. La deuxième, ce qui correspond tout à fait à Deutéronome 25. La deuxième partie, je vous remets peut-être le verset 12 à l'écran, introduit « Et si une femme répudie son mari et en épouse une autre, et en épouse un autre, on n'est pas dans une relation de même sexe ici, elle commet l'adultère. » Donc, une innovation ou une particularité, si vous voulez, de l'évangile de Marc, ici, l'idée que la femme peut répudier le mari et épouser un autre homme. Alors, évidemment, ils condamnent ça, mais si vous voulez, les deux sont condamnés. L'homme est condamné, la femme est condamnée. Donc, il y a une forme de réciprocité. Alors, la possibilité de ça, qu'une femme répudie son mari, ce n'est pas du tout prévu par la loi juive. Deutéronome 24 ne fait aucune mention d'une femme qui répudierait l'homme, mais par contre, c'est quelque chose qui était possible dans les pratiques gréco-romaines. Donc là, on voit aussi à quel point, si vous voulez, le contexte culturel de l'évangile du premier siècle a aussi un impact sur la manière dont on va s'adapter ou non au monde environnant. Ici, on a très clairement le cas d'une communauté qui porte l'évangile de Marc qui s'adapte aux pratiques gréco-romaines qui sont un petit peu plus qui donnent un petit peu plus de droits à la femme mariée que la loi juive. La communauté matéenne, alors, il faudrait réfléchir aux raisons, mais peut-être parce que c'est une communauté qui est encore beaucoup plus enracinée de manière beaucoup plus claire dans le judaïsme du premier siècle, dans les communautés juives du premier siècle et peut-être moins influencée par les pratiques de la diaspora, par exemple, ne reprend d'ailleurs pas cette indication de réciprocité qu'on trouve dans Marc. Première conclusion, quatre premières conclusions, je dirais. On n'a pas du tout dans le Nouveau Testament l'idée que le mariage soit lié à des considérations d'amour romantique. On n'a même pas la notion du couple. Ce n'est pas du tout le contexte qui permet d'expliquer la pratique du mariage. Le mariage s'inscrit dans un contexte familial large qui peut donner l'occasion à des familles recomposées, qui seraient des familles recomposées même de multiples fois avec l'âge ou l'autre époux qui pouvaient mourir. Les femmes mourraient quand même relativement souvent en couche. Les hommes mourraient aussi et pouvaient mourir jeunes également. Donc, les mariages multiples n'étaient pas du tout une exception. Donc, on a un contexte de la famille comme quelque chose qui était un arrangement assez fluide avec des enfants de mariage précédent qui étaient inclus dans les nouveaux, dans les nouvelles cellules familiales. avec des personnes aussi affiliées à la famille mais qui n'étaient peut-être pas forcément des membres de la famille de sang mais qui vivaient aussi dans la maisonnée et peut-être ce que je vous disais précédemment avec l'idée de la possibilité de la polygamie. Mais là, de nouveau, le contexte de l'Empire romain fait à mon avis que la polygamie était moins probable au premier siècle qu'elle ne l'était par exemple comme on a encore le reflet dans certains textes de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, des familles qui étaient très, avec plein de variables différentes. Le but du mariage, c'est d'assurer une descendance. Ça, c'est vraiment le but premier. Et puis aussi, de placer les femmes du foyer sous le contrôle d'un homme. Une femme qui n'était pas liée à un homme était un personnage suspect dans l'Antiquité. Soit on a un père, soit on a un frère, soit on a un fils, soit on a un mari. Si on n'a rien de tout ça, c'est qu'on n'est pas une femme très recommandable. Et donc, les femmes qui ne sont pas présentées en lien avec un homme, c'est des figures assez intéressantes. Donc là, il y a vraiment cette idée, il faut placer la femme sous le contrôle d'un homme. Et puis, je crois que ça, c'est maintenant assez clair, on ne discute pas le couple en tant que tel. même les rapports entre hommes et femmes sont en fait très peu discutés dans les évangiles. Et en fait, ces dynamiques du rapport homme et femme sont abordées seulement explicitement dans le Nouveau Testament dans deux textes, qui est le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Et c'est aussi l'objet de passablement de discussions dans la première épître à Timothée. On verra qu'il y a aussi une petite mention dans Hébreu 13. On pourrait évidemment ajouter à ces textes-là, à Corinthiens 7, à la première épître à Timothée, ce qu'on appelle les codes de maisonnées. Je vous mets peut-être juste dans le chat pour que je ne l'ai voulu pas mis. Codes de maisonnées maisonnées qu'on retrouve dans Colossiens ou dans Éphésiens qui permettent d'organiser la vie de la maison. J'ai décidé de ne pas en parler ici parce qu'il fallait que je limite le choix de ceux dont je pouvais parler. Donc, les mariages et dynamiques de genre dans un Corinthien 7 et un Timothée. Donc, on parle du mariage de manière assez directe en Corinthien 7. Alors, on parle un petit peu d'essence dans le temps parce qu'avec les Évangiles, on était dans la deuxième partie du premier siècle, dans les années 70 et là, on est avec un Corinthien dans les années 50. Donc, on est un petit peu avant, une vingtaine d'années avant les Évangiles et dans un Corinthien 7, Paul répond à une question de la communauté de Corinth. Et vous allez voir qu'en fait, la discussion qui évoque la question du mariage concerne en fait surtout l'acte sexuel et va inclure quelques remarques sur le mariage. Ensuite, en intimauté, là, on fait un saut en avant, dans le temps, on est vraiment au tournant entre le premier siècle et le deuxième, probablement en 100. La discussion va se moraliser beaucoup plus et le mariage va devenir vraiment un espace pour contrôler la place des femmes dans les communautés. Et on assiste aussi en même temps, en fait, je dirais, par rapport à cette moralisation, à une sacralisation du mariage. ça va devenir quelque chose qu'il faut beaucoup plus si vous voulez respecter et garder pur. Donc, il y a une espèce de trajectoire entre en Corinthiens 7 où on discute surtout à vrai dire de la sexualité et en Timothée où on va effectivement beaucoup plus insister sur l'importance du mariage. C'est un petit peu anachronique de parler du mariage en tant qu'institution, mais en tant qu'institution chrétienne, mais c'est en train que ça ouvre la porte à cela. Je vous propose qu'on prenne en premier un Corinthiens 7. C'est un texte assez long. Je vais le lire, je pense quand même une fois à haute voix. J'ai essayé de vous l'articuler en plusieurs parties pour essayer de bien le découper. Donc, et peut-être que je vais un petit peu le commenter au fur et à mesure. Pour ce qui concerne, ce que vous avez écrit, il est bien pour l'homme de ne pas toucher la femme. Donc là, on a l'introduction de la problématique qui revient sur une question des Corinthiens. Clairement, c'est eux qui ont posé une question à Paul. Ils ont posé une question en lui envoyant une lettre. Les exégètes sont tout contents de ce genre de mention parce que ça vous montre qu'il y avait des correspondances entre Paul et les Corinthiens. on n'a pas retrouvé les lettres des Corinthiens, mais clairement, ils écrivaient aussi à l'apôtre. Et la thématique est assez bien identifiée dès le départ. Il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femmes. Donc, la question qui va préoccuper le chapitre du 7 de l'Épître aux Corinthiens, c'est la question des relations sexuelles, en fait, la question de la chasteté, si vous voulez. Et en particulier, la manière dont en tout cas c'est posé ici au verset 1, d'abord l'homme par rapport à la femme. Donc, le point de départ, c'est ça, c'est mieux de pratiquer la chasteté, c'est mieux de s'abstenir de relations sexuelles. Première correction, si vous voulez, à partir sur la base de ce constat de départ, toutefois, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari, de même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord afin de vous consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale de peur que le Satan vous mettra à l'épreuve parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Donc, on a en premier, si vous voulez, une première affirmation générale, en soi, c'est mieux de s'abstenir de relations sexuelles. Mais, parce que Paul est pragmatique en fait, globalement, il va dire globalement, parce qu'il y a trop de risques à cette situation d'abstinence, les risques d'inconduite sexuelle, eh bien, c'est mieux d'autoriser les relations sexuelles dans un cadre bien contrôlée qui est justement le cadre de la vie conjugale, ici. Donc, on accepte les relations sexuelles pour éviter quelque chose de pire, en fait. C'est mieux d'avoir des relations sexuelles dans un cadre bien contrôlé de la vie conjugale plutôt que de se retrouver dans une situation de mise à l'épreuve, de tentation. On peut éventuellement, pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière, pratiquer une période d'abstinence, mais ce n'est pas du tout ce que Paul envisage, en fait, pour le commun des mortels, si vous voulez. De manière générale, il se dit que ça va être trop compliqué pour les gens de respecter ça. une première concession. Ensuite, je voudrais bien que tous soient comme moi. Donc, il revient quand même à sa conviction première, qui est de dire que ce serait mieux pour l'homme de ne pas toucher de femme. Je voudrais bien que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Clarification, encore une fois, on sent que le sujet est un peu compliqué pour Paul. Il a une conviction personnelle. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. Donc, il trouve que ce serait quand même vraiment mieux si on n'est déjà pas marié ou si on est veuve, de ne pas se remarier, de ne pas s'inscrire dans une relation. Je pense vraiment que ça, c'est sa conviction personnelle. C'est lui le choix qu'il ferait. Mais il se rend compte qu'en concession, s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Donc, de nouveau, cette idée que le mariage permet une canalisation, si vous voulez, de quelque chose qui est trop dangereux si c'est laissé à l'extérieur du mariage. Et là, alors, il est tout à fait dans cette conception du mariage comme ce qui permet de contrôler les pulsions sexuelles, etc. Ça entre, il est tout à fait dans la norme par rapport aux pratiques, à l'éthos de la culture romaine du premier siècle. Ce n'est pas du tout une innovation ni du côté du judaïsme, ni du côté des mœurs gréco-romaines. Là, on est vraiment dans le consensus de la société. OK. Ensuite, à partir de cette première décision, on voit comme il essaye d'articuler en fait sa préférence et le contexte autour de lui, il va s'adresser à plusieurs groupes. Il a déjà parlé de ceux qui ne sont pas mariés et des vieux, des vœurs. Maintenant, il parle à ceux qui sont mariés. Je ne sais plus dans quelle couleur je vais les mettre. On va les mettre en rouge. J'adresse non pas moi mais le Seigneur cette injonction que la femme ne se sépare pas de son mari si elle s'est séparée qu'elle demeure sans mari ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Donc là, on a un écho de la discussion qu'on vient de voir. Enfin, un écho, on ne peut pas tout à fait parler d'écho puisque les évangiles viennent après Paul. Mais on a une trace en fait de la même tradition qui est attribuée à Jésus de critique de la répudiation. Ce qui est intéressant dans la manière dont Paul travaille cette tradition de refus en fait de la séparation. Il commence par la situation de la femme et il passe un petit peu plus de temps en fait sur le contexte de la femme qui pourrait se séparer de son mari. Donc, on voit là aussi qu'il est tout à fait inscrit dans les mœurs de la culture gréco-romaine et il lui donne même une addition supplémentaire si elle s'est séparée qu'elle demeure sans mari ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais en tout cas qu'elle n'aille pas se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est dans le même type de discussion qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'évangile de Marc. Mais avec une insistance sur la situation de la femme qui peut laisser penser qu'à Corinthe en particulier, il y avait peut-être des groupes de femmes qui étaient tout à fait disons contentes de pouvoir utiliser leur nouvelle foi pour renoncer par exemple à un mariage ou à leur devoir conjugué et pour se préserver si vous voulez de relations sexuelles en narguant de leur nouvelle foi parce qu'évidemment pour les femmes au premier siècle l'injonction si vous voulez de chasteté fonctionne différemment que pour un homme. Pour une femme ça peut être au premier siècle un assez grand bénéfice en fait de pouvoir échapper aux relations sexuelles parce que ça peut d'abord éviter qu'elles tombent enceintes et la grossesse et l'accouchement étaient quand même une des causes de mortalité importantes pour les femmes donc si on pouvait éviter ça ça pouvait être en fait quelque chose d'assez positif et puis aussi parce que sans vouloir entrer dans des détails salaces les rapports sexuels n'étaient peut-être pas forcément à l'avantage du plaisir féminin dans l'antiquité donc il n'y avait pas beaucoup de motivation si vous voulez par rapport à la conjugalité pour une femme d'avoir des rapports sexuels donc d'être dans un mouvement religieux qui permettait de renoncer potentiellement à la sexualité ça pouvait être avantageux pour une femme ou en tout cas ça pouvait être perçu de manière différente pour une femme et pour un homme donc il s'est adressé à ceux qui ne sont pas mariés il s'est adressé à ceux qui sont mariés et il s'adresse aux autres alors qui sont ces autres on va voir parce qu'on se dit bon ben il a fait les mariés il a fait les pas mariés qui c'est qui reste ceux qui restent en fait on va mettre en violet aux autres je dis non pas le seigneur mais moi donc il revient il est fair play il dit bon là c'est plus c'est plus Jésus qui dit ça mais c'est moi qui ai une opinion moi Paul si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne l'abandonne pas si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle n'abandonne pas son mari car le mari non croyant est consacré par la femme et la femme non croyante est consacrée par le frère autrement vos enfants seraient impurs or ils sont saints mais si le non croyant qui veut se séparer qu'il se sépare le frère ou la soeur n'est pas esclave en pareil cas c'est dans la paix que Dieu vous a appelé en effet comment savoir femme si tu sauveras ton mari ou bien comment savoir mari si tu sauveras ta femme donc les autres ici c'est des couples mixtes en fait des couples d'hommes et de femmes où un est croyant en Christ et l'autre ne l'est pas et pour ces couples un petit peu particuliers il enjoint aussi ici alors c'est lui-même qui dit ça c'est des bonnes raisons que ce soit Paul je veux dire on n'a aucune trace que Jésus ait discuté de cette situation-là d'avoir un couple avec une personne croyante et une personne non croyante il dit c'est mieux de rester ensemble parce qu'on a la possibilité éventuellement de pouvoir contribuer au salut de la personne avec qui on est et que la cellule familiale en fait est sanctifiée par la présence de la personne croyante et ce qui est aussi intéressant c'est un des rares c'est un des rares endroits dans le Nouveau Testament où on parle effectivement du frère ou de la soeur globalement dans le Nouveau Testament on parle généralement je vais devoir le mettre en rose du coup comme il y a des filles normalement dans le Nouveau Testament on parle toujours que des frères c'est vraiment très très rare qu'on mentionne les soeurs et ici c'est un des cas où vraiment on a l'indication que Paul s'adresse aux frères et aux soeurs pour moi c'est une indication supplémentaire que dans la communauté de Corinthe il y avait vraiment un groupe de femmes qui jouait un rôle particulièrement important et Paul reconnaît ce rôle important des femmes dans la communauté corinthienne alors quelques conclusions aussi sur ce passage la première elle est assez évidente elle est relativement connue également c'est que Paul lui-même pratique la chasteté en tout cas c'est comme ça qu'il se présente dans un corinthien on n'a aucune raison sur la base de ses lettres de penser que Paul était marié il a l'air quand même d'insister assez fortement sur le fait qu'il était qu'un de ses dons c'est justement la chasteté par rapport à ça évidemment par rapport à sa préférence personnelle si vous voulez le mariage est un pis-alé c'est faute de mieux à ma foi si on peut pas si on se retrouve dans une situation d'impureté sexuelle si on devait renoncer aux relations sexuelles alors autant se marier et les inscrire dans le cadre de quelque chose qui était reconnu et du côté du judaïsme et du côté de la loi juive et je dirais que ça c'est aussi en accord avec ce qu'on voit ensuite dans Matthieu et Marc qui vont présenter la vie nouvelle la vie idéale de la résurrection comme une vie où le mariage ne joue pas de rôle donc c'est vraiment pas un idéal à poursuivre c'est en partie lié je pense aux convictions personnelles de Paul qui présente comme étant ses convictions personnelles et son don mais aussi parce que Paul est convaincu qu'on est à la fin des temps et donc c'est en fait des questions qui deviennent pas importantes pour Paul et que si on peut renoncer à la sexualité et renoncer au mariage autant le faire mais si on n'en est pas capable tant pis c'est pas quelque chose qui va porter préjudice à la personne je vous ai aussi souligné la référence justement à la parole du Seigneur donc cette idée qu'il y a un enseignement de Jésus justement peut-être le même enseignement de Jésus dont on a une trace dans l'évangile de Marc qui condamne la répudiation qui dit vaut mieux rester ensemble plutôt que de se séparer on voit aussi c'est un passage justement intéressant parce qu'il met en avant cette existence de couple mixte on a beaucoup de situations dans le Nouveau Testament où on vous parle d'une personne qui se convertit ou qui reçoit Jésus comme étant le Messie et du coup elle se fait baptiser avec toute son toute sa toute sa maison et donc on a un petit peu on peut avoir l'impression que dans le Nouveau Testament c'est un peu tout ou rien soit il y a toute la maisonnée qui se fait baptiser ou bien soit il n'y a personne et là en Corinthiens 7 vous montre bah non il y avait vraiment des couples où il y avait des croyants un croyant qui pouvait être marié à une non-croyante ou l'inverse ça vous montre aussi ça évoque aussi de nouveau en filigrane une forme dans certaines probablement positions sociales d'autonomie des femmes ça veut dire que certaines femmes malgré le fait qu'elles étaient mariées à quelqu'un qui n'avait pas adopté la foi des croyants en Christ pouvaient elles s'impliquer dans cette nouvelle dans cette nouvelle religion dans cette nouvelle croyance et ça je pense que c'est assez important parce que ça veut dire qu'il y a des femmes qui avaient assez d'indépendance et d'autonomie pour pouvoir s'impliquer dans une nouvelle communauté sans que nécessairement le mari partage en fait la conviction de la femme l'inverse c'est évidemment beaucoup plus commun dans l'Antiquité c'était pas très important ce que la femme croyait et alors le dernier point par rapport à ce texte c'est justement le fait que la chasteté n'est pas n'est pas perçue de la même manière dans l'Antiquité pour un homme ou pour une femme donc le genre le le fait d'être un homme ou une femme va avoir un impact sur la manière dont on comprend ces injonctions si on est une femme le fait de pouvoir disons échapper à la sexualité ça peut être quelque chose de positif qui peut renforcer aussi l'autonomie de la personne ne pas être en situation d'avoir des enfants réapproprier un certain contrôle sur son corps aussi par exemple ça fonctionnait très différemment pour une femme ou pour un homme et je dirais même au-delà en fait de la différence entre femme et homme si vous voulez dans l'Antiquité il faut vraiment réfléchir plutôt une distinction entre celui qui est l'homme libre et l'homme libre alors il a évidemment les organes génitaux du mal mais il est surtout libre et il a le contrôle de son corps il ne peut pas être on ne peut pas utiliser son corps contre son gré et en regard si vous voulez de cette catégorie de l'homme libre qui est à proprement parler dans l'Antiquité normale on regarde ça il y a tout le reste qui sont des personnes qui n'ont pas d'autonomie qui n'ont pas de contrôle sur leur corps qui n'ont pas de liberté et dans cette dans cette catégorie de tout le reste vous avez autant des hommes que des femmes c'est pour ça que dans l'Antiquité on ne peut pas simplement si vous voulez rendre égal le le genre et le sexe on peut avoir des organes génitaux mâles et être considéré comme pas un homme par exemple un esclave qui n'a pas de qui serait un esclave avec des organes génitaux mâles mais qu'il n'y a pas de liberté parce qu'il n'est pas en contrôle de son corps parce que son maître peut utiliser son corps comme il le souhaite n'est pas considéré comme étant un homme n'accède pas si vous voulez au pôle de la masculinité de la même manière une femme qui serait par ses organes génitaux caractérisé comme femme mais qui a accès à un certain degré d'autonomie soit parce qu'elle a de l'argent soit par sa position sociale dans l'antiquité romaine en particulier par exemple une matrone romaine qui serait mariée à un citoyen romain qui a des enfants elle va se rapprocher du pôle de la masculinité donc on a il faut vraiment réfléchir le genre dans l'antiquité comme se promenant si vous voulez sur un curseur qui va de non-mâle à mâle et le but évidemment c'est de se rapprocher du pôle mâle qu'on soit biologiquement une femme ou un homme et donc selon où on est placé si vous voulez sur ce pôle de la masculinité une injonction à la chasteté ne fonctionne pas de la même manière quand on n'a pas de contrôle sur son corps quand le corps est à la merci du maître ou de l'homme c'est clair que pouvoir dire moi je pratique la chasteté parce que c'est ça que mon maître Jésus me demande si l'homme est aussi un chrétien ça peut avoir des effets bénéfiques tandis que pour un homme libre en contrôle de son corps si on lui demande de renoncer à un droit évidemment la chasteté est perçue d'une manière différente donc je pense que c'est important de voir la complexité de cette question de savoir si on peut ou non avoir des relations sexuelles c'est pas une question pour Paul en tout cas c'est pas une question si vous voulez de morale uniquement c'est aussi une question de morale bien sûr on le voit pour dire il faut contrôler ses passions mais c'est aussi une question de pouvoir et donc quand Paul dit il vaut mieux renoncer aux relations sexuelles mais qu'en même temps il dit mais si on n'arrive pas à se contrôler il faut laisser il faut accepter d'avoir des relations sexuelles on peut aussi l'entendre comme un rappel aux femmes de dire écoutez vous avez la possibilité d'échapper à la sexualité mais parce que en le faisant vous mettez en danger la vie ou les disons vous incitez l'homme à entrer dans des pulsions qui sont négatives il vaut mieux à ce moment là laisser donner la possibilité à l'homme d'avoir des relations sexuelles dans un cadre qui soit accepté et contrôlé donc là je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui fonctionne différemment pour un homme libre et pour tout le reste de la population de l'antiquité dans le monde romain dernier texte sur lesquels j'aimerais revenir et puis après ça nous donnera un peu de temps pour vous laisser réagir et puis évidemment poser des questions ces deux textes qu'on trouve dans la première épître de Timothée la première épître à Timothée donc qui date du probablement on est juste autour de 100 donc on est dans un autre contexte du mouvement des croyants en Christ que celui qu'on a en 50 avec la première mission de Paul on a un mouvement qui doit commencer à s'installer dans une durée qui voit bien que la fin du monde telle que l'attendait Paul n'est pas venu et donc qui doit réagir à cette absence de la fin du monde et qui va essayer d'apporter des réponses en fait à ce retard de ce qui aurait dû se produire selon le scénario de Paul et une des réponses qui va être apportée par ces communautés pour permettre de s'installer dans le monde c'est justement quelque chose qui est lié au mariage alors je vous lis ces deux extraits qui se trouvent dans la première à Timothée « Pourtant l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience » il y a des tentateurs des menteurs qui vont venir semer le trouble dans les communautés et l'enseignement un des premiers enseignements de ces menteurs est présenté au verset 3 « Ils interdisent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité » Donc un des enseignements de ces personnes qui sont présentées comme des discoureurs de mensonges c'est justement l'interdiction de se marier alliées avec l'abstention de certains aliments alors même qu'on voit très bien que le but de l'auteur d'Antimothée c'est de permettre en fait autant la consumption des aliments que le mariage Et dernier extrait encore Antimothée 5 Alors là c'est par rapport aux instructions qui sont données par l'auteur d'Antimothée à Timothée comme responsable de communautés par rapport à ce qu'il devrait faire pour une catégorie de personnes qui sont présentées comme les veuves Alors ces veuves peuvent être jeunes ou plus âgées et on voit que l'intérêt enfin le problème dans la communauté c'est les jeunes veuves en revanche refusent les jeunes veuves car lorsque leur désir les détache du Christ elles veulent se marier et s'exposent à un jugement pour avoir rompu leur premier engagement avec cela comme elles sont oisives elles cherchent à s'instruire en courant les maisons non contentes d'être oisives elles sont bavardes et se mêlent de tout parlant de ce dont il ne faudrait pas parler donc il y a un problème avec les jeunes femmes veuves alors d'une part parce qu'elles sont elles sont elles n'ont pas assez de choses qui les occupent et donc un effet de ça c'est qu'elles vont s'intéresser en fait à l'enseignement et elles vont se préoccuper de ce qui peut se passer dans les communautés et se mêler en fait de ce qu'elles ne les regardent pas pour le dire un tout petit peu simplement elles cherchent à s'instruire en courant les maisons et c'est assez intéressant parce que à peu près c'est un petit peu à peu près à la même époque que l'épître à Timothée on a un texte qui revient sur une jeune femme qui s'appelle Tecle c'est pas un texte canonique mais c'était une histoire qui était assez lue dans l'Antiquité et ce récit de Tecle c'est précisément une jeune femme alors elle n'est pas veuve elle doit se marier mais elle va refuser de se marier parce qu'elle veut écouter l'enseignement de Paul et se mettre à sa suite et en fait une des manières dont Tecle est décrite dans le récit qui rapporte ses aventures on la présente comme voulant justement aller dans la maison où Paul enseigne donc elle a l'air de vraiment courir les maisons comme le dit un Timothée et comme sa mère lui interdit de faire ça elle se met à sa fenêtre pour écouter l'enseignement de Paul par la fenêtre et c'est en écoutant l'enseignement de Paul qu'elle va se détourner en fait de son mariage et choisir vraiment réellement avoir une autonomie et choisir une autre destinée pour elle-même donc on voit bien qu'il y a un contexte si vous voulez du premier siècle où probablement il devait y avoir ce problème pour les communautés de femmes jeunes soit qui avaient été mariées qui avaient perdu leur mari ou qui refusaient de se marier parce qu'elles trouvaient dans la vie qui leur était proposée dans les communautés de croyants en Christ quelque chose qui était plus intéressant en fait que ce qui aurait pu les attendre dans un mariage donc en même temps il dit refuse les jeunes veuves parce qu'elles veulent se marier elles n'ont pas assez de constance dans leur dévouement au Christ et en même temps un petit peu plus loin il dit je souhaite donc que les jeunes veuves se marient qu'elles aient des enfants qu'elles soient de bonnes maîtresses de maison de façon à ne donner à l'adversaire aucune occasion de médit car déjà quelques-unes ont dévié pour suivre le Satan donc la destinée qui devrait être plus satisfaisante si vous voulez pour les jeunes femmes c'est justement de s'inscrire dans un schéma qui devient le schéma traditionnel dans la société romaine c'est Auguste qui va beaucoup encourager ça qui va encourager le fait de se marier d'avoir des enfants de prendre soin de la maison et on voit aussi que le souci est pas seulement si vous voulez interne à la communauté donc il ne faudrait pas qu'on ait des jeunes femmes qui prennent trop d'importance dans la communauté mais que le souci est aussi externe par rapport à ce qu'on peut dire des communautés de façon à ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire donc il ne faudrait pas que le contexte culturel plus large dans lesquels les communautés se mettent en place et des excuses pour critiquer les mouvements de croyants en Christ en disant vous avez des femmes des jeunes femmes qui font n'importe quoi qui enseignent qui ne sont pas mariées qui ne s'occupent pas de leur maison c'est un mauvais exemple donc là on voit une tentative de s'accommoder si vous voulez au contexte culturel de s'intégrer au contexte culturel de faire partie du modèle culturel romain donc le mariage est encouragé ça permet de contrôler les jeunes femmes et de contrôler leur place dans la communauté et du coup le mariage devient aussi quelque chose qui est beaucoup plus en fait lié à une moralisation il faut que le mariage soit aussi compris dans un contexte convenable correct je dirais qu'on a une expression très claire de ça en hébreu hébreu 13,4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère donc là on est en route si vous voulez surtout à travers un timothée vers un mouvement qui va permettre de sacraliser le mariage et en même temps le contrôle offert à travers le mariage va permettre aussi de discipliner les communautés c'est-à-dire qu'on va créer des communautés qui s'inscrivent dans le paysage culturel romain et qui place chaque personne à la bonne à la bonne place donc une moralisation du mariage entre l'époque de Paul je dirais et celle des pastorales qui contribue au contrôle des communautés et qui permet aussi d'inscrire ces communautés dans le contexte patriarcal de l'Empire romain donc du coup en effet si vous voulez corrélatif de ça c'est que la place des femmes va commencer à se réduire de plus en plus dans les communautés à travers le mariage et va être articulée alors à la célébrissime ou tristement célèbre exhortation à la procréation dans un timothée 2 où la femme obtient son salut à travers la maternité que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme qu'elle demeure dans le silence en effet Adam a été façonné le premier Ève ensuite et ce n'est pas Adam qui a été trompé c'est la femme qui trompait s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle demeure dans la foi l'amour et la consécration avec pondération si on veut le dire de manière un petit peu caricaturale il me semble qu'on passe d'un contexte où la femme avait la possibilité d'enseigner de prophétiser de travailler comme un pauvre à une situation où la caractéristique de la femme qui est disciple de Jésus est la pondération qui doit être exemplifiée dans son statut de mère et c'est vraiment le mariage qui va permettre de remplir ce rôle d'instrument de contrôle et de discipline on va réduire en fait la part de la femme dans la communauté j'arrive en fait au bout de ce que je voulais vous dire vraiment sur le côté interaction entre hommes et femmes dans le mariage je me permets encore juste un petit excursus du côté de l'apocalypse parce que c'est un texte que j'aime beaucoup et qui mentionne aussi un mariage important je vous ai dit il n'y a pas de couple mythique dans le nouveau testament mais il y a un mariage assez important qui est mentionné dans le livre de l'apocalypse c'est évidemment le mariage de l'agneau ici en apocalypse 19 fait à 9 réjouissons-nous soyons transportés d'allégresse et donnons-lui loire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée il lui a été donné d'être vêtu de fin lin resplendissant et pur le fin lin c'est la justice des saints il me dit c'est l'ange qui transmet les visions écrit heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau puis il me dit ce sont là les vraies paroles de Dieu ce mariage on ne dit pas grand chose il y a deux versets mais ça symbolise vraiment l'union du Christ comme agneau avec la communauté mais ça donne justement pas tellement l'occasion de réfléchir au mariage parce qu'en fait tout de suite après il y a un verset où il y a une discussion entre l'ange et le visionnaire mais tout de suite après les noces se transforment et laissent la place à une scène de jugement qui est racontée en Apocalypse 19 11 à 16 donc on perd la métaphore de l'agneau comme époux pour retrouver l'agneau comme guérié revêtu revêtue de fin lin blanc et pur donc on a le fin lin de la mariée qui devient le vêtement des armées du cavalier de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations c'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer c'est lui qui foule la cuve du vin de la colère ardente de Dieu le tout puissant il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs donc là on a vraiment un exemple où le mariage est en fait seulement un prélude à ce qui va vraiment intéresser l'auteur de l'apocalypse qui est la question du jugement une fois qu'on a pu établir que la communauté est fidèle et on montre ça par l'union avec l'agneau avec le symbolisme du lin de la pureté du coup l'étape suivante en fait on a mis à part une communauté sainte à travers cette symbolique de mariage et l'étape suivante dans le scénario eschatologique peut commencer et c'est la mise en place du jugement qui est présenté en fait dans l'apocalypse comme un combat où on a la colère de Dieu qui peut s'exprimer donc en fait le mariage là dans les noces de l'agneau ne sont vraiment qu'une étape sur la la voie du jugement dernier voilà je vais m'arrêter là j'ai parlé vraiment très très longtemps j'espère que vous avez survécu merci infiniment Valérie c'était passionnant très 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 vraiment très riche je fais juste deux ou trois petites je lance deux ou trois choses par rapport à toutes les choses que nous avons déjà un peu aperçues dans ce parcours mais quelque chose qui sont frappantes dans tes propos d'abord quand on pense à toutes ces questions là on pense toujours au judéo-christianisme qui est devenue une sorte de locution à la mode dans les médias et qui charge vraiment cette figure de l'homme qui prend qui donne de l'homme actif de la femme passée tout le curseur que tu décrivais et en terminant là tout à l'heure sur Timothée tu disais justement que en fait c'est en se reconformant plutôt à un modèle romain gréco-romain mais en fait romain à l'époque qu'il y a cette moralisation et cette cette moralisation du mariage et cette soumission de la femme à travers la maternité qui est sauvée en devenant mère et donc en fait moi j'ai été j'ai honte je ne connaissais pas ce passage c'est curieux je ne l'avais jamais lu ou j'avais dû le zapper je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était bien ultérieur je pensais que ce n'était pas avant le 4e ou 5e ou 6e siècle qu'il y avait ce genre de propos y compris déjà sur la femme qui par elle par qui s'introduit le péché je pensais que c'était un thème très tardif c'est tardif bien sûr mais ce n'est pas si tardif que ça peut-être une chose d'autres choses que je voulais pointer donc ce thème que moi j'avais en effet lu chez Peter Brown cette idée que la chasteté est vraiment un élément de l'émancipation féminine mais aussi d'ailleurs des esclaves et donc je crois que c'est un thème important et souvent qu'on ne connaît pas donc c'est intéressant parce que là tu as mis vraiment des textes extrêmement divers qui montrent combien tous les textes du Nouveau Testament vont dans des directions extrêmement extrêmement diverses je croyais alors moi c'était une erreur de lecture de Calvin voilà ce que c'est moi qui ai mal lu Calvin ou c'est Calvin qui s'est trompé que Calvin s'appuyait sur le butéronome pour fonder justement un droit égal des femmes et des hommes à demander le divorce chez Calvin c'est le divorce c'est pas du tout la répédiation et c'est pas tout à fait pareil et c'est vraiment d'ailleurs souvent lié en effet à des situations de couples mixtes parce qu'à Genève il y a beaucoup de couples mixtes mais ça on en parlera peut-être une fois ultérieure et donc c'est vraiment un thème qui semble dans ce que tu as dit apparaître avec Jésus ce thème de l'égalité alors négative bien sûr mais de l'égalité d'homme et de la femme dans la réciprocité tu disais même dans la répudiation ça c'est un point que je trouve très intéressant et alors peut-être une question qui me vient est-ce que ça veut dire que donc pour la je me remets dans le contexte polinien initial autour des années 50 pour la femme la chasteté a une dimension d'émancipation ou en tout cas de conquête d'autonomie une dimension positive est-ce qu'on pourrait dire que pour l'homme dans les canons de la morale de l'époque c'est négatif je veux dire est-ce que pour l'homme un homme chaste c'est déjà un peu un sous-homme ou est-ce que non c'est pas ça il a le contrôle de son corps comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois la différence entre qu'est-ce que c'est que la chasteté pour l'homme je réagis avant de revenir à cette question qui me paraît effectivement importante je pense que le divorce dans le deutéronome s'il y a une réciprocité honnêtement moi vraiment je ne connais pas assez donc je n'aimerais sûrement pas accuser Calvin d'avoir mal compris l'Ancien Testament avant d'avoir bien étudié la question dans le passage qui est cité en Mathieu enfin Mathieu Marc la réciprocité n'y est pas je ne pense pas que ce soit une innovation de Jésus ça s'inscrit vraiment dans le contexte gréco-romain de l'époque donc mais alors par rapport à l'Ancien Testament il faudrait revenir là-dessus de manière plus approfondie de la même manière je nuance un tout petit peu la question de la chasteté pour les femmes comme facteur d'émancipation moi je ne suis pas du tout dans l'optique en fait de voir je pense que ce n'est pas juste de voir ça comme un espèce de proto-féminisme c'est des espaces de résistance je pense effectivement et là je reviens à la manière dont Foucault vraiment réfléchit à ces questions-là il y a un potentiel de résistance mais c'est clair qu'on reste quand même dans un système qui est contrôlé en fait par par des hommes donc ça veut dire émancipation oui mais en perdant tout le côté en renonçant à son corps en fait et en renonçant à une incarnation donc c'est quand même aussi au prix c'est un peu le problème pour simplifier le choix après qui est donné aux femmes c'est soit on est Ève la femme corrompue perdue ou soit on est la sainte en fait qui renonce à son corps au plaisir physique il n'y a pas il n'y a pas d'entre-deux donc il y a aussi je pense il faut faire attention de ne pas autant enfin je pense qu'il faut faire attention de ne pas idéaliser cette question et en même temps je pense effectivement que pour les femmes et ça on le voit aussi ensuite dans le succès des communautés monastiques pour les femmes ça pouvait être un facteur de libération mais ça s'inscrit enfin je veux dire c'est un espace de résistance quand même assez minime quoi je pense la question de l'homme chaste je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que alors elle touche du coup là aux conventions autour de la sexualité dans l'antiquité pour l'homme et vous le savez sûrement mais le l'homme libre en contrôle c'est aussi l'homme qui peut contrôler sa sexualité et qui ne cède pas en fait aux pulsions charnelles et ça c'est d'ailleurs un motif c'est assez intéressant c'est un motif alors autant les juifs vont accuser les non-juifs d'avoir des pratiques sexuelles immorales c'est toutes les accusations de pornographie etc de pornéia etc mais de la même manière les romains vont aussi critiquer les juifs et en particulier leur critique va se concentrer sur la circoncision en disant que le fait de circoncire le pénis masculin est une incitation à la débauche parce que je suis désolée ces discussions impliquent d'être un peu cru mais parce que quand on enlève le prépuce on expose de manière constante le gland et du coup on est beaucoup plus en fait en tant qu'homme sujet au plaisir et donc les non-juifs les romains les grecs vont critiquer énormément la pratique de la circoncision chez les juifs en disant que c'est une pratique de débauche et de sensualité et que les juifs ne contrôlent pas leurs pulsions donc je dirais la chasteté du côté de l'homme c'est l'idée de contrôler d'être en contrôle vraiment de son corps j'avais une question sur la lecture du passage dans les évangiles sur les paroles de Jésus est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne quand on assimile la parole qui consiste à dire l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni l'interprétation qui en est faite là pas l'original mais de Genèse mais ce qui est ce qui est vraiment dans ce texte là connaissant l'ironie qui peut y avoir dans le texte habituellement est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne en disant que la séparation c'est forcément la mort est-ce que est-ce que on peut pas avoir une lecture qui dirait plutôt que là Jésus parle de la répudiation en termes en termes de contrat officiel et de ce que et de de papier et que lui resitue ça sur un plan beaucoup plus relationnel entre entre les êtres indépendamment de de la loi écrite vous pouvez juste clarifier ce que vous entendez parce que que c'est automatiquement la mort vous l'avez vous l'avez dit tout à l'heure c'est à dire qu'a priori on pouvait pas on pouvait pas séparer on pouvait pas qu'il condamnait en tout cas c'est vrai que ça peut être lu comme ça dans Marc et dans Mathieu qu'il condamnait la séparation la répudiation en tant que telle il me semble et je pense qu'il me semble qu'il condamne la répudiation la répudiation alors il faut pas enfin je veux dire c'est diversé même pas dans l'évangile de Marc donc c'est je pense que narrativement ça fonctionne plutôt pour expliquer la maîtrise de Jésus dans la discussion par rapport à ses adversaires mais en fait ce qu'il va faire dans l'argumentation c'est dans Marc en tout cas dans Mathieu il s'est articulé un petit peu différemment mais dans Marc c'est de dire on a un commandement dans Moïse mais en fait pour vraiment réfléchir à cette question il faut partir de l'argument dans la création et moi je vois pas dans ce passage là je vois pas vraiment d'ironie je vois l'idée que avant de mettre en avant de mettre en avant la loi en fait Jésus va le Jésus de l'évangile de Marc va dire en fait il faut d'abord considérer le récit le récit de la Genèse et le récit de la Genèse met en place quelque chose qui a plus de valeur entre guillemets que le commandement donné par par Moïse donc on a mais on s'inscrit tout à fait dans une argumentation juive de l'époque d'utiliser une tradition pour répondre à une autre oui mais ce que je veux dire c'est est-ce qu'il va pas au-delà en disant il y a la possibilité que Dieu sépare mais il n'explique cite pas il n'explique pas comment Dieu éventuellement sépare la seule chose c'est que pour répondre à ses opposants il met ça sur un plan qui n'est pas le plan juridique de la loi mais sur un plan qui est un autre plan qui est le plan de Dieu ouais moi je vois pas trop là l'idée que Dieu puisse c'est pas enfin je dirais évidemment Dieu peut tout faire mais je vois pas que ça soit invoqué dans ce passage là je prends peut-être je sais pas si tout le monde a vu il y a une question de Valérie Duval-Poujol dans le chat et puis je suis très contente qu'elle la pose parce que j'ai pas pu parler de ça et je me disais sûrement il y a quelqu'un qui va me demander quelque chose donc les couples en fait qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament j'ai commencé effectivement j'étais pas là tout au début en disant qu'il n'y avait pas vraiment de couple mythique dans le Nouveau Testament de la même manière qu'il y a des couples mythiques dans l'Ancien Testament il y a par contre effectivement un phénomène assez important enfin en tout cas qu'on peut reconstruire dans la manière dont les premières communautés s'intéressaient à l'évangélisation et on a effectivement ce couple Priscille et Aquila et puis probablement potentiellement aussi le couple Junia et Andronicus en romain et une des hypothèses de la recherche c'était en fin de dire que les oui celui-là Jane dit le couple qui pourrait éventuellement être identifié avec le couple des disciples d'Emmaüs à la fin de l'évangile de Luc Junia et Andronicus et du coup on avait enfin il semblerait les chercheurs cherchent à reconstruire une stratégie missionnaire qui aurait été justement d'avoir des couples qui partaient en mission ensemble et avec l'avantage en fait que les femmes apôtres pouvaient accéder à des espaces auxquels les hommes n'auraient pas eu accès donc les espaces privés en fait des femmes dans les maisonnées et aussi avec éventuellement la question de savoir comment est-ce que se produisaient les baptêmes des femmes on a on a des exemples alors de Paul qui baptise des femmes mais est-ce qu'il y avait peut-être aussi des instructions ou des contextes spécifiques qui auraient permis le baptême et l'instruction des femmes donc je pense qu'il y a effectivement un rôle important mais qui est aussi disons qui disparaît un petit peu dans le tout début des communautés sur le fait qu'il y avait des couples d'apôtres clairement qui œuvraient dans la mission ça je pense c'est assez important effectivement comme dimension mais de nouveau on n'est pas du tout enfin on nous dit juste qu'ils existaient on nous dit pas comment comment on n'a pas de réflexion sur le couple en tant que tel on a vu cette idée que le couple peut permettre d'accéder à des espaces plus larges que si c'était un homme seul ou une femme seule qui travaille oui mais quand tu distingues la conversion de la maisonnée entière et la conversion de la personne quand ils sortent se prend le risque de se délier de sa maisonnée là vraiment c'est deux deux genres différents c'est passionnant je trouve comme polarité enfin l'histoire de pour ça je trouve l'histoire de tecle est vraiment fascinante parce que tecle c'est vraiment que cette histoire soit inventée ou réelle mais ça rapporte vraiment l'histoire d'une femme qui transforme en fait son appartenance sociale culturelle économique en se mettant à la suite de Paul et qui alors va du coup en plus c'est le cas de beaucoup de récits de martyrs de cette époque-là mais va être explicitement masculinisée quand elle quand elle quand elle termine son parcours qu'elle s'est elle s'est auto-baptisée et qu'elle qu'elle retourne vers Paul pour lui dire voilà j'ai fait tout ça et qu'il la il reconnaisse sa valeur en tant qu'apôtre à ce moment-là on dit ben elle revêt le manteau de l'homme qui est réservé à l'homme et elle part en mission elle va toute seule là pour le coup on ne la présente pas en couple elle enfin du texte qu'est-ce qu'elle refuse le mariage vraiment c'est une de ses motivations mais elle part elle part vraiment toute seule comme apôtre et on le voit aussi dans les récits de martyrs les martyrs sont souvent présentés comme étant comme adoptants en fait des traits masculins ce qui va aussi dans le sens de cette ligne en fait qui est du pôle de la masculinité j'ai un peu de problème avec le mot pornéas utilisé au verset 2 de 1 Corinthien 7 que vous avez cité ce mot d'où vient la pornographie est diversement traduit en français par impurité sexuelle fornication impudicité etc et en ce sens il semble désigner toute sexualité mieux tout acte sexuel ou relation sexuelle qui est pratiqué en dehors du mariage alors pourquoi l'acte sexuel serait-il de la débauche hors mariage et comme par magie deviendrait-il bon ou éthique une fois mariée ouais c'est c'est une c'est une bonne question donc pour Naya je trouve que la la NBS s'en sort assez bien dans la traduction la NBS propose un conduit sexuel bon c'est pas c'est peut-être un peu un peu plat mais je pense que ça elle s'en sort assez bien il y a deux il y a deux aspects votre question il y a d'abord la question simplement de la traduction à quoi ça faisait référence et le deuxième le deuxième aspect c'est comment ça se fait que le mariage et cette par coup de baguette magique transforme la sexualité disons pour répondre pour donner une perspective sur la sur la deuxième question je sais pas si je peux y répondre réellement mais je pense que vous mettez exactement le doigt sur une question de perspective on voit que le traitement de la sexualité dans les textes anciens et je pense aujourd'hui aussi mais de temps en temps c'est plus facile de parler des textes anciens parce qu'ils sont éloignés donc on peut on a plus de liberté c'est évident que pour les textes anciens la sexualité le même acte a une valeur différente selon qu'il est pratiqué dans le cadre reconnu du mariage ou qu'il est pratiqué hors du mariage l'acte en soi ne reste le même mais sa qualité est affectée par par le contexte donc je pense qu'on a quand même là une indication assez claire d'une construction de la valeur morale de la sexualité dans différentes époques je veux dire si vous pensez à l'histoire par exemple de Sarah Abraham et Agar le viol de Agar par Abraham n'est pas du tout condamné dans le texte de l'Ancien Testament alors que c'est quand même quelque chose qui pour aujourd'hui est problématique en tout cas on l'espère donc vous avez l'importance je pense du contexte pour qui construit la manière dont on perçoit la sexualité et c'est le cas aujourd'hui également avec des contextes différents qui sont perçus qui donnent une valeur différente à la sexualité sur la question plus spécifique de la traduction de porneia la chose que je peux simplement dire très rapidement c'est que la porneia dans le Nouveau Testament c'est par excellence le péché du païen donc celui qui ne reconnaît pas le Dieu d'Israël qui s'associe au Dieu polythéiste va être accusé de porneia donc il y a une dimension si vous voulez d'idolâtrie qui est liée à ça et qu'on va l'idolâtrie va être associée si vous voulez à l'immoralité sexuelle donc le lien avec pornographie dans l'immoc si vous voulez je trouve n'est pas très utile pour la compréhension du concept ancien parce que c'est pas lié je pense ça fait pas référence à la même chose c'est vraiment lié à une idée du comportement des païens c'est un début de réponse mais je pense qu'un conduit sexuel est une traduction qui est pas mal dans le cadre du Nouveau Testament c'est un moment oui Ingrid vas-y oui bonjour vous m'entendez excuse-moi ça sera la dernière question peut-être vas-y oui pour continuer la réflexion est-ce que c'est pas oui le contexte c'est-à-dire qu'un acte sexuel hors mariage est différent d'un acte sexuel dans le mariage mais est-ce que la différence ce serait pas la notion du plaisir sexuel parce que dans le mariage la sexualité c'est voie à la procréation parce qu'il faut donner descendance mais hors mariage est-ce que la question est pas je vais avoir du plaisir et la notion de plaisir dans tout ça parce qu'on parle de sexualité on parle beaucoup de reproduction mais on parle pas de plaisir encore et je me demande si la notion de plaisir est pas là voilà mais je pense en fait que pour les textes du Nouveau Testament la question du plaisir est pas on n'en parle pas en fait la question se pose en termes j'essaie de réfléchir mais en tout cas dans un corinthien 7 c'est pas ça c'est le contrôle des passions et l'association si vous voulez la distinction qu'on fait aujourd'hui entre sexuels enfin déjà il y a simplement l'intervention de la contraception alors qui déjà c'est quelque chose de beaucoup plus ancien mais c'est clair que la la contraception est quelque chose de plus facile aujourd'hui permet de mettre en place cette distinction entre sexualité pour la procréation et sexualité pour le plaisir d'une manière beaucoup plus marquée aujourd'hui dans l'antiquité selon dans quelle position on se trouvait la question du plaisir n'existe même pas pour une esclave ou pour une femme qui est simplement l'objet de son maître ou de son mari on peut on peut cette catégorie ne fait pas sens donc pour le Nouveau Testament on parle on parle pas de plaisir que le but soit la procréation oui mais en fait la question du plaisir est très très peu évoquée c'est la question du contrôle des passions il faut pas il faut pas être il faut pas se retrouver dans une position où on est hors de contrôle mais c'est pas tellement lié au plaisir on parle pas du plaisir masculin alors pas du tout j'entends que vous évoquez le plaisir féminin mais ça on est d'accord que c'est tellement contemporain et que c'est lié à la contraception mais sur le principe d'une sexualité hors mariage est interdite parce que c'est une inconduite est-ce que c'est pas un endroit où il fallait contrôler sa passion et il fallait ne pas voilà il fallait c'était le plaisir qui motivait ces élans mais par contre c'était c'était légalisé dans le contexte du mariage c'était pour voir un peu si de manière sous-jacente c'était pas quand même une notion non avouée mais présente dans les textes voilà je sais pas c'est un peu plus je pense vous avez discuté du Cantique des Cantiques la dernière fois où là on a un côté très sensuel et très charnel je le vois pas tellement dans les textes du Nouveau Testament par contre si vous voulez c'était aussi il faut aussi bien se rendre compte que dans la société dans la société enfin je le vois un petit peu dans la condamnation peut-être des pratiques homosexuelles du Nouveau Testament oui parce qu'ils permettent pas la procréation mais peut-être aussi parce qu'ils mettent en place un système de relations où éventuellement le fait de retrouver son vis-à-vis est quelque chose aussi qui pose problème mais ça serait quelque chose à explorer un petit peu plus je le vois pas tellement moi je pense que cette question du contrôle est tellement présente que la notion de plaisir je l'ai ok et en même temps vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'histoire de la circoncision ce que j'ai compris c'est ce qui est reproché aux juifs c'est que par la circoncision en fait il y a plus de plaisir puisqu'ils enlèvent la peau de protection il y a le côté qu'on est beaucoup plus en fait on est en état de recherche oui peut-être dans ce sens-là on est en état de recherche de sensualité permanente c'est ça et c'est pas peut-être un petit peu de ce côté-là il faudrait voir c'est quelque chose à explorer un peu plus je pense si vous explorez je suis preneuse des infos d'accord c'est gentil merci en tant que sexologue c'est pour ça que je me permets de creuser le point de vue merci je comprends merci à vous merci infiniment Valérie pour tout cela c'était vraiment extrêmement extrêmement riche pour nous tous merci à toi Valérie et merci à tous d'avoir été là merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501